hello ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo pour ma chaîne youtube et du coup je reviens avec un sujet on va dire qui me passionne toujours autant les feutres et oui alors parce que ces feutres là j'en ai pas encore fait une revue et il me semble que j'avais juste fait un nuancier rapidement avec une vidéo courte donc vous pouvez peut-être la retrouver dans les shorts si vous farfouiller un petit peu et donc ce sont les stabilo pen 68 max arti donc j'ai reçu cette boîte j'ai sorti les feutres de la boîte et en fait vous pouvez voir que j'ai intégré un petit peu dans les couleurs des feutres stabilo mais d'autres gammes je vais vous expliquer pourquoi en fait je sais pas si vous avez beaucoup de stabilo mais ce qu'il faut savoir c'est que par exemple je vais prendre bon peu importe ce feutre rose donc voyez ici vous avez le la référence donc par exemple 56 768 slash 56 est en fait dans les autres gammes par exemple là le point max vous allez voir où est-ce que est-ce que la référence à voilà ici 56 donc et puis ben idem pour les autres hop voyez ici on voit que c'est aussi numéro 56 donc ben c'est ça qui est intéressant c'est que quand vous avez une mine et que vous voulez avoir la même couleur mais avec d'autres mines et bien vous pouvez tout simplement regarder numéro de référence si vous retrouvez les couleurs alors évidemment il n'y a pas toutes les couleurs dans toutes les gammes certaines gammes sont plus étendues que d'autres et puis en plus moi j'ai pas tous les stabilos mais j'ai farfouillé dans ma collection je me suis amusé à regarder les références et ben voici un peu ce que ça donne en mode arc en ciel donc moi je voulais vous montrer cela pour vous montrer le la pointe et puis ben je vais vous montrer comme dans ceux où j'ai d'autres d'autres pointes comme ça vous verrez un petit peu parce que ça donne avec d'autres tailles de pointe de feutre donc cela ce sont des pointes biseautées ce qui fait qu'on peut utiliser ben le biseau entier et donc avoir un trait bien large ou seulement le la pointe du feutre et donc avoir un trait plus fin donc je vous montre tout ça je vais peut-être pas faire dans cette vidéo le nuancier complet je sais pas je ferai peut-être plutôt une vidéo à part où je mettrai le nuancier si ça vous intéresse vous me direz donc voilà on est parti je vais plutôt prendre les ballets couleurs où j'ai justement plusieurs fois la même couleur mais avec des points différentes donc je vais vous montrer alors je vais peut-être écarter un peu du coup tout ça attendez hop je fais de la place sur ma table sinon je vais ça va être pratique hop voilà on est bien le petit carnet qui s'insère entre les feutres j'ai pris ce carnet parce que c'est un carnet avec un papier un peu mix média donc vous allez voir après parce que je voudrais montrer aussi le fait que ce sont des feutres aquarellables donc là hop on va surtout regarder la mine alors moi je dessine pas très souvent avec des pointes biseautées ça va être une pointe qui va un peu ressembler du coup aux surligneurs donc voilà là c'est quand je fais toute la pointe et jeter toute la largeur de la pointe et là voyez que si je prends juste ce petit bout l'extrémité je vais avoir un trait plus fin on va comparer avec les autres points de la même couleur donc là on a le point de max donc toujours là cette référence là la couleur 51 je vais faire un trait vous voyez que en fait on va avoir j'espère voyez bien si je rapproche un peu on va avoir en fait la même taille je trouve que que quand on utilise le côté fin de la pointe biseauté donc c'est intéressant à savoir en gros ça veut dire que si vous avez celui ci vous pouvez vous passer d'acheter celui là là moi j'avais celui là avant donc ensuite on a quoi on a la pointe brush donc brush faites bien attention c'est un peine 68 brush et puis vous avez le petit dessin de pinceau ici donc là par contre le brush c'est vraiment une pointe différente vous voyez qui fait des les pleins et les déliés je pense que c'est intéressant d'avoir une pointe brush bah typiquement pour le brush lettering vous connaissez mon amour pour le brush lettering donc ça on l'aurait pas avec les autres pointes donc intéressant et la pointe celle-ci à mon avis elle est bien aussi parce que c'est une pointe fine donc c'est écrit ici 0,4 alors que le point max c'était 0,8 donc vous voyez si je trace on va voir que c'est beaucoup plus fin donc à mon avis les points à avoir ce serait la pointe large qui permet d'avoir ce trait là du coup la pointe brush et puis la pointe fine vraiment pour des petits détails voyez si par exemple j'ai un dessin et puis j'ai besoin de faire des petits détails là je fais au pif les petites hachures mais vous voyez je peux avoir quelque chose de plus fin que si j'utilisais une des deux points au dessus ici donc encore une fois ça dépend de votre utilisation si vous faites du lettering de l'écriture du dessin etc juste écriture qu'est ce que je vais montrer d'autre bah oui le côté aquarellable ce que je vais faire c'est hop je vais déposer pas mal de de couleurs comme ça on a ce qu'il faut pour travailler au pinceau et à l'eau vous prenez un pinceau normal c'est pas la peine des fois je vois enfin évidemment des fois je j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau mais c'est pas du tout indispensable et vous voyez que c'est aquarellable c'est à dire que on va pouvoir en tirant la couleur avoir une couleur beaucoup plus clair donc ça c'est intéressant donc c'est aquarellable soit directement sur le papier soit vous pouvez prendre aussi voyez une petite palette comme là vous mettez un peu de couleur sur la palette là hop j'avais pas nettoyé cette palette donc je mets sur le côté donc voyez je prends la couleur ici et puis je peux faire un dessin voilà je vais faire une petite fleur un peu style style rose voilà une petite rose bleue donc là vous voyez voyez que si je prends la couleur sur une palette à part je vais plutôt avoir cette la gamme de couleurs voyez qui est qui est par là un peu un bleu moyen et puis si je mets plus d'eau je vais avoir quelque chose de beaucoup plus clair donc ça c'est valable pour les autres feutres c'est la même c'est la même encre qui est dans le corps de tous ces feutres là voilà voilà je pense que c'était tout ce que je voulais dire sur ces feutres donc si vous regardez je vous remontre un petit peu donc dans cette boîte ci on avait 24 couleurs je pense que c'est il me semble que c'est la gamme complète que dans ces feutres là il y a 24 couleurs et donc vous voyez il y a quand même pas mal de choix au niveau de l'arc-en-ciel de couleurs vous avez quand même déjà pas mal de choix avec 24 couleurs toujours les couleurs on va dire primaires le jaune le rouge le bleu donc on a même deux bleus un plus clair un plus foncé et après dans les couleurs secondaires il y a quand même pas mal de choix moi j'avoue que j'aime bien cette couleur là qui donne un un peu un bleu un bleu qui tend vers du turquoise mais pas tout à fait un peu plus comme un bleu pan je dirais je sais pas trop comment appeler cette couleur je sais que j'aime bien cette couleur j'aime bien les tons pastels aussi et puis ouais ce rose un peu vif les bordeaux j'aime bien de manière générale j'aime beaucoup les bordeaux bon voilà moi c'est un peu ça mes chouchous ah oui il y a aussi ces deux vers là j'aime bien ah oui est-ce que je voulais aussi vous montrer je voulais bien comparer la mine biseautée avec un stabilo boss le surligneur alors je vais prendre au hasard peu importe la couleur bon voilà ouais un stabilo boss c'est juste pour vous montrer le biseau comment il est ben voilà vous voyez c'est la même taille de biseau ce qui fait qu'en fait quand vous avez les les peines je vais pas dire mais les peines 68 max artis et vous avez en fait une gamme qui complète bien vos stabilo boss et en fait les stabilo boss ça va être plutôt des couleurs qui sont un peu transparentes puisque ce sont des surligneurs d'ailleurs j'ai vérifié les couleurs qui sont là ce sont pas les mêmes et par exemple ce bleu 31 bon ben là vous avez 57 par exemple donc c'est pas les mêmes donc ce qui fait qu'en fait vous avez les stabilo boss il y en a 23 couleurs donc avec ça vous avez vraiment une large gamme de couleurs donc on va avoir plus de la transparence avec les stabilo boss ou du fluo par exemple alors que là avec cela vous allez avoir des couleurs beaucoup plus couvrantes en fait par exemple si je prends ce bleu marine vous voyez ça c'est pas un surligneur puisque évidemment c'est trop foncé pour être un surligneur donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est que ça complète cette gamme et puis comme c'est aquarellable vous pouvez aussi faire des fondus donc tout ce qui est dégradé vous allez aussi pouvoir le faire avec ces feutres là voilà j'espère que cette revue vous aura plu surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ces feutres mettez moi ça en commentaire et j'y répondrai avec plaisir à très bientôt 2 1 2 ö